bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo alors un petit peu particulière vous allez comprendre pourquoi par la suite il s'agit d'un nouveau produit oral oa mais attention il est un petit peu particulier je vous le préviens tout de suite donc il s'agit d'une collaboration entre pixel hobby donc pixel hobby j'en ai déjà parlé un petit peu sur ma chaîne puisque j'avais découvert ce loisir grâce à alexandra qui est qui est sur facebook et du coup moi j'en ai parlé à monsieur oral oa et l'idée est venue de voir si on pouvait tester avec des images oral oa donc oral oa est rentré en contact avec le gérant de pixel hobby et en sont sortis deux petits produits que je vais vous présenter aujourd'hui alors ces produits ne seront pas en vente sur le site internet je vous préviens tout de suite il y a dix kits de chaque de disponibles donc il ya deux produits là on y en a dix comme ça et dix comme ça de disponibles si vous voulez vous les procurer il faudra contacter directement oral oa je vous mettrai les informations en barre de descriptions que oral oa a décidé d'appeler des ventes privées ce sera vraiment pour des personnes qui ont réellement envie de tester ce produit et dans l'idéal de nous faire un retour sur leur expérience sur le pixel hobby avec les images oral oa voilà en gros ce serait ça l'idéal bon je vous en reparle un petit peu à la fin de cette vidéo je vous donnerai également les prix de vente de ces kits qui sont disponibles du coup en vente privée d'abord je vais vous montrer du coup de quoi il s'agit on va commencer par le plus petit et je vous montre le plus gros après alors donc il s'agit de pixel hobby donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe du pixel hobby en fait ce sont des petits cubes en plastique comme ceux ci qu'on vient clipper sur une grille c'est un peu comme le diamant painting sauf que du coup c'est pas des diamants qu'on vient coller ce sont des petits cubes en plastique m'ont bien emboîtés je vais vous montrer tout ça tout de suite on va ouvrir le kit donc là vous pouvez reconnaître l'illustration feu follet de vaillou net on ouvre et on regarde hop donc ça se présente comme ceci dans une petite boîte vous avez à l'intérieur ce que l'on va appeler le patron le diagramme tout ce que vous voulez hop qui se présente comme ceci donc là vous avez votre image donc ça ça va être le rendu final et là du coup vous avez alors la taille c'est une plaque sur une plaque ce que vous pouvez assembler plusieurs plaques avec le pixel hobby pour faire des très très grands tableaux là vous retrouvez toutes les références des couleurs et combien de plaques vous devez avoir par référence alors les plaques elles sont ici sur les plaques alors attendez je vais vous expliquer en même temps je prends celle ci par exemple vous avez au dos de la plaque voyez là là c'est la couleur 442 donc la couleur 442 je dois avoir une plaque donc ça vous permet de vérifier si vous avez toutes les plaques nécessaires hop et ensuite vous avez du coup le patron donc comment ça fonctionne donc là on vous dit les couleurs que vous allez avoir besoin le nombre de carré que vous allez avoir à poser de chaque couleur est en fait vous avez votre plaque donc voilà c'est là dessus que vous venez poser donc vous avez des petits picots je sais pas si vous allez bien voir hop je ferai une petite une petite démo à la rigueur en fin de vidéo pour ceux qui n'auraient pas vu les la vidéo précédente de présentation du pixel hobby et si j'ai bien compris vous venez superposer votre plaque par dessus comme ceci donc ça fait pile poil la taille de la plaque et vous venez du coup par rapport au symbole piqué le la bonne couleur en face du symbole et ça en fait ça se fait quatre couleurs par quatre couleurs là vous avez un nouveau patron vous revenez positionner votre gris et vous venez compléter au fur et à mesure les couleurs qui sont inscrits ici je vous ferai une petite démo à la fin de cette vidéo si vous voulez l'appareil hop encore et ça donc à combien de reprises il me semble cette reprise sur celui ci voilà cette reprise et à la fin eh bien vous allez obtenir votre plaque entièrement recouverte des petits cubes en plastique comme ça et vous allez obtenir eh bien le dessin qui est ici alors dans ce kit vous avez aussi hop une pince qui est fournie avec alors moi jusqu'à maintenant je faisais toujours avec des pinces à bout rond que j'avais eu dans des kits de diamant pentic mais ça c'est vraiment la pince qui est prévue pour pour le pixel hobby voilà comment elle se présente donc avec des petits stris là pour bien retenir le carré je pense que du coup vu qu'elle est en plastique ça doit moins abîmer les petits cubes parce que moi parfois quand je rip forcément le métal ça a tendance à abîmer le bas le petit carré alors que là en plastique je pense que c'est quand même beaucoup mieux et avec dans ce kit là vous avez également un petit cadre en plastique blanc comme ça qui est fourni donc après en fait quand vous avez terminé vous venez clipper la plaque ici et du coup vous avez votre illustration qui est encadré comme sur le modèle ici quoi donc ça c'est pas mal c'est le petit plus le cadre pour pour finir votre produit quoi hop et à l'arrière vous avez un système ici et ici pour pour pouvoir l'accrocher quoi nous voilà pour ce premier kit je vais vous montrer quand même les couleurs que l'on a avec celui ci donc il ya quand même pas mal de plaquettes ça représente un petit peu de boulot on a beaucoup de violette je vais tous les prendre comme ceux ci là pour que vous ayez une idée des du panel de couleurs qu'on peut avoir ça représente pas mal de petits cubes à poser je crois que par plaque il y a 100 cube je sais plus je crois que c'est ça hop et voilà pour vous donner une idée des couleurs de cette création de pixel hobby moi j'adore franchement j'adore faire ça j'en avais déjà racheté alors du coup le fait que oralois collabore avec eux pour pouvoir sortir des images d'artistes bah c'est encore mieux j'ai envie de vous dire donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois que ça sera complètement terminé je vous montrerai bien sûr le résultat alors n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux je pense que les photos aussi tourneront peut-être sur sur oralois mais vu que ça reste une vente privée pour l'instant et qu'on ne sait pas si le produit va se développer plus ce sera peut-être les seuls kits qui sortiront il n'aura peut-être jamais d'autres qui verront le jour donc c'est j'ai envie de dire si vous voulez si vous voulez tester le pixel hobby avec des illustrations oralois c'est maintenant ou jamais peut-être quoi donc voilà pour le premier kit on va regarder l'autre qui est beaucoup plus important qui est beaucoup plus grand parce qu'il fait quatre fois la taille de celui ci alors hop voilà la boîte voici l'illustration qui a été choisi donc ça se présente un peu de la même façon voilà on a une boîte en carton hop comme ceci et à l'intérieur vous avez tout votre matériel nécessaire alors là le forcément le patron il est beaucoup plus imposant on va l'ouvrir ensemble ensuite on a petite protection donc là vous avez vos quatre plaques donc ils font de faire la même taille que l'autre chaque plaque et après vous venez en fait les souder va les accrocher entre elles grâce à peu ces petits systèmes là pour vous ayez votre votre tableau en entier là on n'a rien et c'est ici qu'il y a toutes les plaques alors là ça fait un peu peur quand on peut voir le nombre de plaques qu'il y avait forcément voilà il ya tout ça à poser mais les couleurs elles sont elles sont top déjà et si je ne me trompe pas ils ont classé les plaquettes par numéro voyez on démarre à 100 106 110 voilà c'est par ordre donc je vais pas mettre le bazar là dedans mais tout est classé donc là vous avez toutes à toutes les petits carrés que vous allez devoir vous allez devoir poser donc effectivement là il ya un petit peu plus de boulot mais en même temps c'est pas plus mal ça prend un peu plus de temps hop je vais vous montrer le système des plaques à venir fixer entre elles c'est très très bien emballé en tout cas là dessus il ya rien à dire vous avez vos quatre plaques comme ceci alors il ya des flèches je suppose que ça a un intérêt peut-être tout mettre dans le même sens je sais pas si vous voyez la flèche si vous voyez là hop et hop et vous venez mettre ça alors attendez je vais voir en fait vous avez des petites encoches derrière là que je vous montre correctement est ce que ça va bien ressortir voilà là vous voyez ça vous avez la même chose sur toutes les plaques et vous venez mettre votre petite accroche noir comme ça ça soude les plaques contre elle quoi nous voilà ça va être la taille du tableau ça fait quelle taille ça à peu près est ce qu'ils disent et c'est deux plaques par deux plaques mais chaque plaque fait combien j'ai trouvé mais enfin on est presque sur un format à 4 un peu moins haut au niveau de la largeur ça fait un petit peu moins qu'un format à 4 on est sur pour vous dire la taille finale du projet un 20 par 25 ça fait 20 par 25 au final d'illustration une fois qu'elle sera totalement faite alors on va regarder le patron parce que là il m'intrigue est ce que faut attacher est ce que ça va être plaque par plaques est ce que ça va être les quatre en même temps je ne sais pas on regarde alors donc là m'appareil vous retrouvez toutes les plaques que vous devez avoir donc avec le numéro de la couleur et le nombre de plaques que vous êtes censé avoir la 122 par exemple on est censé en avoir 10 je suppose que c'est celle-ci voilà 122 et est ce que j'ai bien les 10 j'en ai une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix voilà donc ça vous permet de vérifier que vous ayez bien toutes vos plaques ça c'est le format voilà donc c'est bien plaque par plaque qu'on va devoir faire ça dit tout là donc là c'est la plaque numéro une du coup qui se situera en haut à gauche et même principe que tout à l'heure vous venez positionner votre plaque comme ceci et vous venez mettre par rapport au symbole la couleur qui correspond et ainsi de suite vous déplacer votre plaque pour combler chaque couleur comme ceci et donc du coup je suppose ça fait quand même pas mal de boulot ça après il ya la deuxième plaque la troisième est forcément la quatrième mais vous voyez derrière on voit dans quel sens il faut mettre la plaque ils ont mis la flèche en gris derrière comme ceci là et après forcément vous n'avez plus qu'à assembler vos quatre plaques et vous avez votre tableau qui est terminé donc c'est vraiment pas mal j'ai hâte surtout de alors ma fille m'a déjà dit maman fait ta vidéo vite je veux faire là elle veut faire la feu folet donc elle va faire la plus petite et moi je vais m'attaquer à celle ci et je vous montrerai le résultat je pense je ferai des petites photos de de mes avancées sur facebook ou instagram je verrai avec oralois sur quel réseau ils veulent diffuser en tout cas sachez que maintenant vous pouvez trouver alors pour l'instant en édition très limitée et en vente privée auprès de monsieur oralois directement si le produit plaît qu'il ya des retours positifs des personnes qui auront acheté les kits qui sont disponibles là donc pour 10 de chacun pour rappel à voir si oralois décide d'étendre la gamme et de continuer c'est le pixel hobby c'est pas c'est plus cher que le diamant painting par exemple pour vous donner une idée parce qu'on va passer aux choses sérieuses c'est à dire le prix forcément vous allez vous demander bah oui c'est bien beau tout ça mais combien ça coûte alors le petit kit comme ça même si vous n'êtes pas intéressé par l'achat n'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions si pour vous c'est trop cher si pour vous le prix il est correct on a besoin d'un maximum de retour pour savoir est ce que c'est un produit qui vaut la peine d'être poursuivi ou pas d'accord donc pour information le petit kit comme ceci là il serait au prix de 21 euros 90 sachant que là les personnes qui vont bénéficier de la vente privée qui souhaite acheter un des dix kits disponibles il faut utiliser le code mamzelle j'ai envie de vous dire ou n'importe quel code de 15% parce que ça vous baisse le prix à 18 euros 60 pour le petit kit ok et pour l'autre donc je vous rappelle ça il y en a dix de disponibles donc si vous voulez vous en procurer un je vous invite à contacter la société oraloa qui vous expliquera tout et qui vous enverra votre kit et ensuite donc le grand celui ci donc qui fait quatre fois la taille de du petit pour rappel il serait en prix de vente publique à 41 euros 90 mais pareil là je vous invite à utiliser fortement un code promo de 15% qui vous ramène du coup le tableau à 35 euros 60 il y en a 10 également de disponibles donc pour rappel ils ne seront pas disponibles sur le site oraloa si vous voulez vous les procurer il faut absolument rentrer directement en contact avec monsieur oraloa je vais sortir cette vidéo en avant-première si vous avez des questions d'ailleurs n'hésitez pas à me les poser dans le chat où je suis disponible je suis là coucou donc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me les poser je vous répondrai tout de suite je vais peut-être vous faire une petite démo quand même de comment ça fonctionne pour que vous puissiez avoir un premier aperçu pour les personnes qui ne connaissent pas du tout bas ce loisir créatif donc ne bougez pas on se retrouve tout de suite je vais à débuter celle ci alors voilà là on se retrouve donc j'ai ma mon patron j'ai ma petite plaque j'ai décidé de prendre la pince en plastique de l'autre kit pour voir comment ça se passe avec elle pour voir si ça change un peu de de la pince en métal que j'utilisais jusqu'à maintenant donc je vais prendre la première page hop et je vais positionner ma grille donc comme ceux ci avec la flèche vers le haut hop je me prenne pas la tête aussi dans le téléphone donc ma petite pince vous voyez bien la plaque là du coup j'ai toutes mes plaques de petits carrés donc là je vais avoir besoin de la couleur j'ai l'impression que c'est dans l'ordre en fait donc de la plaque 100 donc c'est celle ci de la plaque 110 non hop la 122 et après la 136 c'est bien que ça soit rangé dans l'ordre du coup ça facilite quand même la tâche hop et 136 voilà les quatre couleurs que là je vais devoir positionner donc on va en placer quelques unes ensemble et on va regarder comment juste pour montrer le fonctionnement pour ceux qui ne connaissent pas du tout le pixel hobby alors on va commencer par le sang voyons voyons ce que vous cette pince bon alors suite à un problème au moment du montage je me suis aperçu que mon micro frottait contre mon t-shirt et il n'y a rien de plus désagréable enfin moi au moment du montage je pense que déjà dans la partie précédente de la vidéo vous l'aurez vu qu'on entend ce frottement moi ça m'insupporte quand je fais mon montage donc je me suis dit que j'allais refaire la partie où je vous montre comment fonctionne le pixel hobby mais par contre vous risquez d'avoir une différence de son parce que je n'ai pas mis mes écouteurs comme ça au moins pas de problème de son clairement il n'y aura pas ce problème de frottement alors vous allez voir la différence forcément j'ai beaucoup beaucoup avancé depuis que j'avais tourné la précédente vidéo ça vous permet d'avoir aussi un aperçu de l'avancée de la chose je vais même en profiter parce que ma fille a pas mal avancé sur le sien au moins cette petite reprise de vidéo aura le mérite de vous montrer ce qu'il en est voilà où ma fille en est hop donc elle se régale franchement elle rentre de l'école elle se met là dessus et on n'entend plus donc franchement c'est top ça évite qu'elle soit aussi sur les écrans au moins quand elle fait ça c'est pas mal donc moi j'ai pas mal avancé aussi de mon côté donc je suis j'en suis ici donc le sud à la page pas le bien loin mais mine de rien les deux grosses zones là c'était sur les les premières pages donc pas ça ça a pas mal avancé je ne suis qu'à la page 3 donc c'est la deuxième page et il me restait à mettre la couleur 213 alors hop je reprends du coup ma petite petite ma petite plaquette qui va bien et la couleur 213 c'est celle ci ouais c'est celle ci je sais pas si on voit bien le rendu sur la sur la caméra alors je sais plus du coup non là où je me suis arrêté dans mon montage je vous ai pas montré mais je me rappelle que dans mon autre vidéo je vous montrais que ça ne bouge absolument pas une fois que c'est fixé sur le support pour y aller ça ça ne bouge pensez vraiment bien cliquer dessus il n'y a pas de problème donc pour ça c'est cool après j'ai vu apparemment sur leur site ils préconisent quand même de mettre un peu de colle après franchement j'en vois pas forcément l'intérêt du coup je vais continuer là vous voyez je sais pas si vous voyez bien je suis peut-être un peu haut mais vous zoomez enfin voyez là il me reste des symboles donc je continue je prends mon petit symbole alors la pince bleue c'est pas du coup celle que je préfère parce qu'elle est un peu épaisse au final moi je fais surtout avec la pince parce que je suis pas très au dessus je vois pas forcément ce que je fais j'ai le téléphone qui me gêne sinon hop je préfère faire avec la pince alors oui ça abîme moins la pince en plastique ça c'est clair mais au final je préfère travailler avec cette pince là c'était une pince qui venait de chez star wars là et elle a un bourron très très rond ça a rien à voir avec les passes de diamènes painting qu'on peut avoir avec les bouts très très pointus celle-là à un bourron donc moi je travaille surtout avec celle ci parce que le c'est plus fin du coup je vois mieux ce que je fais tout simplement hop je vais dégrossir un peu pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de la zone sur laquelle je travaille ou pas peut-être pas trop non plus pour l'île hop moi si vous voyez toute la plaque là écoutez en tout cas moi je me régale franchement j'adore 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 ce j'adore ce loisir alors qu'il y ait des images oralois c'est encore mieux j'aimerais qu'il était très 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 grand tableau mais voilà ça reste un budget le pixel hobby et quand vous tapez sur des très grands formats ça devient très vite hors de prix donc c'est dommage je pense que c'est un loisir qui est peut-être pas encore assez connu pour que peut-être le fabricant fabrique ça en grosse quantité et que du coup ça il y a un coup de revient plus plus abordable en fait c'est peut-être un jour je perds pas espoir en tout cas moi je me régale à la faire ça c'est clair et net quand j'ai pas envie de sortir ma grande toile de dp je me fais ma petite session de deux pixels hobby et franchement j'adore 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 voyez bien ce que je fais oui je pense j'espère je ferai ça au moment du montage juste après je vais pas faire une vidéo trop trop long mais du coup enfin c'est pas plus mal vous voyez le résultat est ce que je suis bonne je crois que on manque un ici ça vous permet de voir un peu plus de résultats à plat donc là j'ai fini la page numéro 3 on va passer sur l'autre je vais bouger un petit peu donc là je passe à la page suivante je vous remets ici je remets ma plaque donc là forcément j'ai deux nouvelles zones qui apparaissent avec des nouvelles couleurs donc là j'ai plus besoin de la couleur 213 mais je vais avoir besoin du coup de la couleur 216 c'est un bleu comme ceci pour remplir c'est marqué là la couleur 216 pour remplir du coup le symbole carré plein donc là je me remets je positionne bien ma plaque comme il faut pour pas me tromper et on est reparti et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez rempli entièrement votre plaque donc je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire en commentaire ou pas ou dans le chat si jamais vous êtes présents sur la première parce que vous en pensez si vous avez des questions je me répète je me suis beaucoup répété aussi dans l'unboxing j'ai vu mais je me répète et voilà surtout n'hésitez pas je suis là aura loi est là pour vous répondre si jamais vous avez des interrogations par rapport à tout ça faut pas hésiter c'est surtout ça que je veux vous dire n'ayez pas peur devenir dérangé ou quoi que ce soit non il n'y a pas de problème je vous présente un produit aujourd'hui c'est aussi si jamais des questions derrière on est on est là pour un pour vous répondre et pas simplement vous présenter un truc et puis vous laissez vous débrouiller après non j'ai tendance à bouger un petit peu pas mal hop bon je pense que vous aurez compris le principe il n'y a rien de de compliqué en soi moi j'aime bien ça me ça me détend puis ce petit clac là quand quand vous alors oui c'est pareil ça c'est normalement je le disais dans dans l'autre partie de la dans ma première partie que j'avais fait je vous précisais que là là pour détacher les les petits carrés c'est pas dur du tout il suffit d'exercer une petite pression et ça part tout seul il n'y a pas besoin de s'acharner ou quoi que ce soit franchement c'est vraiment un produit qui est bien conçu sa part ça part tout seul quoi franchement ne vous inquiétez pas de ça vous pouvez le faire à la pince mais vous pouvez le faire aussi avec les doigts alors avec les doigts ça fait un petit peu plus mal on pour des enfants peut-être un peu moins plus ils ont des petits doigts mais enfin quand vous avez des gros doigts ça devient problématique je vous recommande vivement la pince bon bah écoutez voilà j'espère que cette petite démo vous aura plu je vais pas m'éterniser sans s'étend parce que pour la première partie elle était un petit peu plus longue parce que je voulais vous montrer le le résultat quand j'avais terminé une partie entière mais enfin là du coup ça vous permet de voir déjà tout ce que j'ai fait de voir un peu ce que ça peut donner au fur et à mesure donc donc c'est pas mal c'est pas mal du tout donc je vous rappelle encore une fois dix kits de chaque disponible et si vous voulez vous les procurer eh bien il faut contacter directement la compagnie aura loi je vous mettrai les je vous mettrai même peut-être dans le chat directement l'adresse mail pour les contacter et après bien sûr je la remettrai aussi en barre d'infos pour ceux qui qui regarderont la vidéo après entendez je bouge là alors si vous voulez positionner un petit peu de travers vous pouvez venir un peu les les repositionner mais bon après quand vous les emboîtes et quand vous voulez une fois que votre zone elle est pleine ça se remet tout bien ça se remet bien droit il n'y a pas de problème je vais finir cette couleur là avec vous et puis après ben je vais je vais vous laisser je vais vous laisser avec vos pensées et savoir si jamais vous voulez vous faire plaisir si jamais vous voulez tester ce petit voisin je sais que depuis que j'avais fait mes présentations de mes autres pixels aux billes quand j'ai découvert ce loisir je sais qu'il ya des personnes qui ont craqué je sais qu'il ya des personnes qui apprécient aussi du coup ce loisir maintenant qui permis ma communauté donc c'est cool mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous aussi vous avez décidé de de craquer de tester les des pixels aux billes version aura loi je serais curieuse de savoir qui va se laisser tenter en tout cas moi je vous montrerai mon avancée sur sur mes réseaux donc cette vidéo j'ai vu entre temps du coup avec monsieur aura loi normalement quand vous verrez cette vidéo sera dimanche donc je pense que je vous ferai mais je commencerai à mettre des petits des petites avancées sur sur facebook bas dimanche dans la soirée et puis après un peu plus régulièrement un peu plus régulièrement au fur et à mesure de mon avancée je crois que je suis bon là j'ai pas oublié s'il y en a un là ouais c'est ce qui me semblait et normalement on est bon je vois pas trop parce qu'il ya en fait j'ai le téléphone qui est juste au dessus de la plaque et bah moi ma tête je peux pas la mettre bien au dessus donc je ne vois pas s'il me reste encore un carré mais là je crois que c'est bon on commence à voir le le visage de de notre petit personnage avec sa petite cette petite couette la cala sur la tête bon ben j'ai fait le tour pour la couleur 216 je pense que je vais clôturer cette vidéo ici donc comme je vous ai dit surtout n'hésitez pas si vous avez des questions on est là pour pour y répondre j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais à tous des gros gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao